bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de lightroom mais encore on va regarder une des nouveautés de cette version 10.3 qui est la super résolution alors ceux qui utilisent caméra raw vous l'avez peut-être déjà vu mais pour ceux qui n'utilisent pas caméra raw c'est une nouveauté donc vous avez la possibilité maintenant à l'intérieur de lightroom d'augmenter la résolution d'une photo alors on va prendre la photo de ce mignon petit chat ici voyez on a les bien est on a pas mal de détails dans l'oeil ou ainsi de suite bon pourquoi agrandir une image ici c'est un raw qui vient d'un 50d je pense on va vérifier voilà c'est un raw qui vient d'un 50d et il fait 15 mégas en taille de pixels il fait 4752 par 3168 donc je veux dire on a déjà de quoi à travailler mais imaginons maintenant que pour une raison x ou y que vous vouliez faire une photo alors on va passer en développement et on va dire on va recadrer ça fortement et on veut le recadrer comme ça en portrait on voudrait faire quelque chose une image qui est comme ça voilà et puis on va même virer on va resserrer encore et on va virer le truc qui est derrière donc voilà on veut faire le petit chat qui est comme ça voilà là il est pas mal terminé maintenant si je vais voir ici mon image qui avant faisait 4700 machin elle fait plus que 1398 x 2097 alors on ira faire le calcul après pour voir si on peut l'imprimer à quel format ça c'est pas franchement un problème mais on peut imaginer qu'on manque de pixels et donc à ce moment là vous avez maintenant à l'intérieur de lightroom ici vous avez dans les photos vous avez accentué alors ce accentué il existait déjà avant c'est quelque chose qui permettait d'augmenter les détails sur certains roues alors sur les roues canon ça fait pas grand chose mais de mémoire c'était sur les choses de fuji les trucs à base de capteurs x-trans ou quelque chose comme ça je vous avais montré que ça permettait d'améliorer mais maintenant si vous allez dans accentué vous avez les détails qu'on avait avant mais vous avez maintenant ce qu'ils appellent la super résolution donc ça double la résolution de l'image d'accord donc vous voyez avant sans accentuation je suis comme ça avec la situation je suis comme ça voilà donc vous voyez il va comme ça vous augmentez la taille de votre image et vous mettre plus de points donc il va calculer soit par un système d'intelligence artificielle soit par un autre d'ailleurs il va augmenter comme ça la résolution de l'image donc on va aller voir un peu ce que ça peut donner alors vous voyez que la durée c'est dix secondes donc je vais faire accentuer et là vous allez attendre tranquillement pendant dix secondes que ça se fasse donc n'allez pas faire ça sur toutes vos images parce que dix secondes par image moi j'ai 60 mille images et puis en plus vous allez voir que ça change quand même un certain nombre de choses notamment vous voyez la taille du fichier la taille du fichier ou avant j'étais à 15 méga octets je passe à 187 méga octets d'accord alors ma résolution est bien meilleure puisque j'ai maintenant une image qui fait 9000 par 6000 que j'ai recadré en 2007 par 4100 mais je veux dire ça prend beaucoup plus de place ça veut dire aussi que les aperçus 1.1 vont être beaucoup plus gros donc je dirais il n'y a pas que des avantages à augmenter comme ça la taille des images il faut vraiment le faire sur une image où vous en avez vraiment besoin vous n'amusez pas à faire ça partout je vous ai fait un article il n'y a pas il n'y a pas longtemps justement qui vous explique qu'on n'a pas forcément besoin de millions de pixels donc faites pas ça sur toutes vos images alors allons voir maintenant donc avant on était comme ça maintenant on est comme ça bon là comme ça tel quel vous voyez pas trop la différence maintenant ici si je zoome en 1 1 ben là j'ai mon zoom d'accord mais zoom à 100% maintenant si je me mets sur l'autre voilà ce que j'ai alors on va attendre que ça se large vous voyez il a fallu un peu de temps pour que ça charge alors maintenant est ce que les détails sont bien conservés si on regarde l'oeil là comme ça vous voyez que j'avais des petits trucs dans l'oeil là ici si je reviens ici voilà j'avais des petits trucs dans l'oeil ben je les retrouve ici correctement de c'est net donc voilà on a doublé la taille de l'image et le résultat est plutôt pas mal en termes de détails donc avec cette image là on va pouvoir imprimer en plus grand si nécessaire on va quand même ensuite aller voir aller voir ce qu'on peut alors il ya la petite tâche là c'est assez intéressant on va regarder parce qu'il faut regarder dans les détails et là j'ai une petite tâche ici la petite tâche je la retrouve là alors moi j'aurais tendance à dire qu'elle est peut-être un peu plus foncée ici d'accord que là mais bon on est on est vraiment dans l'ordre du détail donc voilà ce que ça fait ça double simplement ici les dimensions en pixels de votre image et ensuite vous avez une image qui est plus on va quand même aller regarder avant ce recadrage là ce qu'on aurait pu en faire donc on est à 1400 par 2000 c'est à peu près ça donc on est dans ce superbe article du blog oui photo qui s'appelle calculatrice des pays si vous recherchez dans google calculatrice des pays oui photo façon chaque fois que vous cherchez un truc rajouter oui photo à la fin vous avez forte chance de tomber sur un article que j'ai écrit sur le sujet alors sur la photo évidemment donc maintenant regardons ce qu'on peut faire calculer la taille d'impression en fonction du nombre de pixels ouais je vais utiliser celui-là donc là j'ai dit 2000 oui on peut on peut bouger donc là j'étais à 2000 donc au niveau du bord large donc je peux si je fais quelque chose à 300 des pays donc quelque chose que je vais regarder près d'accord je peux faire une impression à 17 cm donc imaginons que je veuille par exemple faire quelque chose de plus grand alors si je veux faire un 50 par 70 un 50 par 70 vous allez le regarder vous serez à un mètre quelque chose comme ça même un peu plus un mètre 20 vous n'allez pas regarder un 50 par 70 les yeux collés contre le truc donc on est à une résolution de 90 donc maintenant si je passe ici je suis toujours à 2000 et que je descends à 90 vous voyez que j'ai pas assez pour faire mon 50 par 70 je suis à 56 cm pas à 70 cm donc pour ce genre de choses ça peut avoir un intérêt mais uniquement pour ce genre de choses n'allez pas augmenter comme ça toutes vos photos en super résolution simplement pour avoir un effet waouh lorsque vous faites un zoom 1 1 en disant ah la vache il zoome vachement ouais il zoome vachement mais le fichier il a pris franchement de l'embonpoint il a été multiplié par 10 en termes de taille et puis ensuite vos aperçus vont prendre de l'embonpoint aussi le chargement des aperçus va prendre de l'embonpoint donc il ya un coût à tout ça c'est comme si vous passiez un d'un appareil d'un appareil à 20 millions de pixels un appareil à 100 millions ou 200 millions de pixels d'un coup ça fait des fichiers beaucoup plus gros à traiter et donc il vous faut une machine qui va être plus puissante donc voilà on va redire à lightroom donc c'est assez basique vous prenez une photo ici vous allez dans photo vous allez dans accentuer et là vous avez super résolution et vous laissez le truc bosser donc moi sur mon ordinateur sur des roads 50d sur le 7d mark 2 c'est à peu près pareil ça fait 10 secondes par photo vous appuyez sur accentuer vous attendez que ça se passe vous récupérez un fichier dng d'accord qui est beaucoup plus gros mais avec une dimension beaucoup plus grande aussi et que vous pouvez imprimer potentiellement en plus grand si vous avez fait un fort recadrage voilà c'est bon il a terminé il fait la copie me l'empilé donc voyez maintenant j'ai le truc qui fait 9500 et comme je disais faites attention à ça 186 mégas c'est pas neutre comme fichier ça commence ça commence à faire voilà est ce que je vais l'utiliser alors franchement non dans le sens où ouais dans ce cas là voilà dans ce cas là d'un fort recadrage si je vais imprimer derrière je vais l'utiliser même là cette photo recadrée pour tout ce qui est réseaux sociaux il ya alors je vais prendre celle là pour tout ce qui est réseaux sociaux il ya largement assez de points d'accord pour facebook instagram ou même le mettre sur le net donc moi franchement je pense que je vais très peu l'utiliser comme j'utilise très peu aujourd'hui des choses comme topaz gigapixel qui permet de faire ce genre de choses également voilà c'est tout merci au revoir